J'ai eu de nombreux échanges avec Mme Simone Bacbo, ce n'est pas un secret, d'accord ? Et avec des gens de la mouvance de M. Blégoudé, ce n'est pas un secret non plus. Mais, fait plus surprenant, certaines personnes du camp Ouattara qui se sont rendues compte du drame qu'était la Ouattari, on va l'appeler comme ça, avant la fin de leur vie, ont aussi été dans une tentative de revenir dans la voie de la raison. Et je vais vous faire une révélation, Ouattara, Ouattara, seigneur de guerre, disons les choses telles qu'elles sont, criminel au regard de la loi, criminel politique qui a tué des gens, qui sous ses ordres a assassiné un certain nombre d'Ivoiriens. Ouattara, lorsqu'il était au Maroc, a tenté de rentrer en contact avec moi. C'est vraiment très, très grosse révélation de la part de notre très cher confrère président Kémy Seba sur la situation politique de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, de la Côte d'Ivoire, vous savez, vous connaissez très bien, des pays dirigés par le président Alassane Ouattara, qui a récemment fait des discours devant la nation, devant les autorités politiques, les députés, il y a de cela, je vais dire, quelques heures déjà. Voilà. Et... Honorable Michel Bagbo, comment vous réagissez au terme de cette adresse à la nation du président de la République, en votre qualité de député de l'opposition ? Je suis venu avec deux préoccupations. La première était de savoir si le président Laurent Bagbo, conformément à la loi, pourrait être candidat comme il a voulu. Vous vous attendiez à une annonce dans ce sens ? Et la deuxième préoccupation, tout à fait, était de savoir si, comme ses frères africains, le président Alassane Ouattara voudrait encore faire un troisième, un quatrième mandat, etc. Sur ces deux points, je n'ai pas eu de réponse, et donc j'avoue que je suis un peu déçu et que je suis resté sur ma faim. Vous êtes resté sur votre faim ? Oui. Le président Alassane Ouattara, qui a récemment fait des discours devant la nation, devant les autorités politiques, les députés, il y a de cela, je vais dire, quelques heures déjà. Et nous allons également organiser un numéro pour ça, que vous allez, vous serez bien sûr au courant. D'accord, je le dis de manière très claire, par le biais d'une personne, d'une amie que l'on avait en commun, d'accord ? Il avait été exilé après les problèmes avec Ouattara. Alors, les révélations sur quoi ? J'ai avant de vous laisser suivre la vidéo jusqu'à la fin. Permettez-moi de vous récapituler ceci. Les révélations sur sa relation avec le président Charles de Goudé, Simone Goude, qui est bien sûr la femme de l'ancien président de la République de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Laurent Goude, qu'on est en train d'hésiter à tout le moment, en train de se poser des questions, des points d'interrogation sur sa présence sur la liste électorale des mois prochaines, de l'année prochaine, pardon, 2025. Également, le colonel Ouattara, chef de la Côte d'Ivoire, c'est la passée de partie vraiment, ça me touche, c'est vraiment triste. Vous connaissez le colonel Ouattara, c'est quelqu'un qui a combattu, qui a bien lutté, qui a fait la guerre à côté du Guillaume-sur-Ou, qui était Guillaume-sur-E, qui était à côté du président Ouattara pendant la récupération, la conquête du pouvoir. Vous savez très bien, cette guerre a fait beaucoup perdre de vie, qui a beaucoup, beaucoup endommagé la population, et bien sûr la population ivoirienne. colonel Ouattara, c'est une personne très très connue au niveau de la Côte d'Ivoire, il a beaucoup fait, beaucoup de lutte, beaucoup de campagnes, il faisait partie également des rebelles, tout ça. Alors, Kevin Seban nous confirme ici, il nous a suivi, il a suivi, il a suivi, il révèle, il révèle, il révèle, il révèle, il révèle, il révèle ici, il révèle ici, nous savons très bien sa relation avec la richesse, Vladimir Poutine et tout cela. Et bien sûr, il révèle qu'il a communiqué avec les groupes de Charles Bleu Boudé, également les groupes de Simone Bagot, parce que Madame Simone Bagot également a son parti politique également. Donc, et Charles Bleu Boudé également, qui faisait partie du parti politique du président Laurent Bagot, et Simone Bagot également, qui faisait partie du parti politique du président Laurent Bagot, ont aujourd'hui créé leur propre parti. Donc, ils ont, ils sont télévisés, en tout cas, c'est en 2025 qu'on va définir tout ça, ils sont télévisés, la présidence, ça. Donc, lui-là, il y a des relations, il y a des discussions avec tous ces deux groupes-là. Et encore, ce qui est encore pertinent, c'est avec Colonel Watao. Vous connaissez Colonel Watao, même les chanteurs, comment on appelle, et Kirozena chantait le nom de Colonel Watao, beaucoup de chanteurs ont chanté, vous allez le voir, Colonel Watao, dans les clips des, comment on appelle là, et Kirozena, la chanson qu'il a chanté, puissance, hein, puissance, hein, Colonel Watao, s'appelait, pélait, c'est une révélation, c'est une fois, 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 c'est un faux. Donc, ces qui ne connaissent pas Colonel Watao, vous pouvez taper pour aller voir, vous pouvez même taper la chanson de Kirozena, vous allez le voir là-bas, elle est danser, elle est bien. Donc, des révélations, en ces sujets, c'est expliqué. À force de marcher avec le diable, on finit par brûler dans les flammes. C'est le cas de le dire. Et je tiens à une petite révélation qui illustre mon propos. Ce n'est un secret pour personne que j'ai de nombreuses relations et on veut, comment dirais-je, alerter la population sur ce terrain-là pour ceux qui ne le sauraient pas. Je parle avec bon nombre de gens de la galaxie patriotique. Ce n'est pas un secret parce que tout ce qui est du principe de la souveraineté, c'est un principe dans lequel le panafricanisme se reconnaît. Et donc j'ai eu de nombreux échanges avec madame Simone Bacbo, ce n'est pas un secret, d'accord ? Et avec des gens de la mouvance de monsieur Blégoudet, ce n'est pas un secret non plus. Mais fait plus surprenant, certaines personnes du camp Ouattara qui se sont rendues compte du drame qu'était la Ouattari, on va l'appeler comme ça, avant la fin de leur vie, ont aussi été dans une tentative de revenir dans la voie de la raison. Et je vais vous faire une révélation, Watao, Watao, seigneur de guerre, disons les choses telles qu'elles sont, criminel au regard de la loi, criminel politique qui a tué des gens, qui sous ses ordres a assassiné un certain nombre d'ivoiriens. Watao, lorsqu'il était au Maroc, a tenté de rentrer en contact avec moi, d'accord ? Je le dis de manière très claire, par le biais d'une personne, d'une amie que l'on avait en commun, d'accord ? Il avait été exilé après des problèmes avec Ouattara, avec Draman Ouattara, et il a passé ce message, cette information, selon laquelle il regrettait profondément, et Dieu est témoin de ce que je vous dis, regrettait profondément de s'être laissé entraîner dans cette voie sans issue, et dans cette voie de corruption, de meurtre, comme il l'avait fait en marchant aux côtés de Ouattara. Et il comprenait au fur et à mesure qu'il s'informait sur les programmes et l'information politique que nous diffusions, il suivait beaucoup nos programmes, mes interventions, etc., et il déclarait qu'il se rendait compte avec le temps qu'il avait été complètement manipulé et désinformé. Pourtant, c'était un aîné, par rapport à ma petite personne. Et tout ça, pour terminer, je conclue par là, pour rappeler que la stratégie Ouattara, dans la vie politique ivoirienne, c'est la stratégie par laquelle l'oligarchie occidentale a toujours réussi à nous instrumentaliser et nous diviser, mentir aux uns, mentir aux autres, promettre aux uns ce qu'on ne leur donnera pas par la suite, même aux proches, d'accord, et faire en sorte que tout le monde puisse être en ébullition dans les mauvaises directions pour que le mal puisse continuer à prospérer. Ouattara est le symbole de la déchéance ivoirienne, le symbole du matérialisme importé, d'accord, au détriment du principe fondateur, des principes fondamentaux de l'anthologie africaine. Il y a des réflexions à se poser sur ce sujet. Juste, un qui est Grandirvatao, l'appeler, l'appeler Kemie Seba pour vraiment, après avoir suivi, vous savez, les vidéos que nous faisons, les panafricanistes, les blogueurs, ou bien l'exprimer, ceux qui sont positifs en tout cas, qui fait, ce qui nous suive, ceux qui suivent les panafricanistes, les Kemie Seba, les Nathalie Iamba, et bien les Corviers également, et comment appelle-t-on également, et d'autres qui sont avec le gouvernement ou bien des présidents c'est qu'ils soutiennent par exemple patrice à moi c'est qu'ils comptent en son compte pas seulement tous ceux qui parlent en tout cas de la politique ou bien qui essaient de sensibiliser la population et nous comme ça on est souvent neutre et on ne fait que mettre à l'informat au bain de l'information on ne fait que révéler l'information partagée avec vous donc on peut pas dit qu'on va vous influencer en quelque quoi que ce soit on ne fait qu'un commentaire donc ça change beaucoup la mentalité de certaines personnes pour pire politique aubé c'est un peu son décès c'est certain et si toi c'est citoyen des civils même des gens de l'armée gala ça c'est qu'il a su sachant de monter ça affecte sa influence donc c'est le cas du colonel ouatao qui a également appelé un cas qui a appelé kemi se bat pour l'expliquer qu'une franchement et le goût de ses vidéos il écoute cette invention des puits et qu'il regrette tout ce qu'il a fait il ya personne qui va assassiner quelqu'un ou bien elle prend la vie de quelqu'un dans ce sujet il n'est pas regretté et s'il est vraiment conscient c'est vraiment une même même s'il avait raison ou bien quoi que ce soit c'est dieu qui juge donc après la fin selon ce qu'est kemi se bat nous fait comprendre ici c'est qu'on va vraiment regretter d'avoir un traité ou bien d'avoir lui mais les mois à venir certainement trouveront des réponses à ce que à ces préoccupations que vous avez c'est ce qu'il a laissé entendre mais là ce sont des suppositions moi je m'en tiens au fait bien sûr et le fait c'est qu'il a également donné des chiffres dont je doute fortement parce que on a vraiment d'autres sources qui ne vont pas exactement dans ce sens là donc j'avoue que pour toutes ces raisons je me suis même demandé qu'est ce que je faisais là aujourd'hui ce matin donc franchement comme je vous le dis je reste sur ma faim et ben le combat pour la démocratie ben on va le continuer quoi très bien l'avenir on nous dira adviendra que pourra merci d'être passé sur notre plateau c'est j'en ravele à michel bagbo merci je vous prie de continuer comme ça c'est une très très belle chose que vous faites merci beaucoup très aimable merci beaucoup merci honorable à salé tiémoko bonjour et bienvenue honorables bonjour allez comment ça va ça va très bien alors analyse à chaud tout de suite de cette déclaration de ce discours en la nation du président de la république ben écoutez c'était un exercice auquel on est habitué maintenant puisque cela est prévu par la constitution ivoirienne un exercice institutionnalisé voilà donc le chef de l'état est venu pour faire l'état de la nation nous l'avons écouté c'est un peu le bilan de l'activité gouvernementale c'est cela et donc ce sont des choses que plus ou moins nous savions en tant que journaliste et donc en tant que député nous sommes venus écouter le président il a fait le bilan nous pensons que d'après ce qu'il a présenté l'état de quoi du bas se porte bien c'est ce que nous retenons pleinement et en votre qualité de nouveau président de l'ADCI comment vous appréciez sous cet angle là le discours ben écoutez vous savez que tout ce que le président dit ce sont des choses que plus ou moins nous connaissons ce qui m'appelle moi c'est surtout la gouvernance c'est des questions qui nous intéresse au plus haut point la corruption la gouvernance le président a évoqué cela et en tant que le président de l'ADCI c'est des choses que nous travaillons alors on a on a entendu certains qui disaient on s'attendait à d'autres annonces ou également oui bon par rapport au contexte qui se présente beaucoup d'ivoirien et même des députés attendait que le président se prononce sur les présidentielles à manifestement il n'a pas fait la frappe une prochaine fois c'est tellement on aura l'entendre à ça bien avoir mis prendre la vie et des ivoiriens pour un soi-disant et qu'on la conquête du pouvoir au côté du président en tout cas ouattara c'est ce qui a été dit par kemi c'est pas que je vous répète donc je suis pas en train de vanter quelque chose vous avez écouté vous allez écouter encore donc il a regretté et puis il aimerait vraiment si c'est pouvoir venir derrière il allait faire les choses donc c'était tout à moi et tous ces gens de son son diapathie aujourd'hui n'est plus aujourd'hui ne plus ça je vous informe il n'est plus que le l'appareil pardonne ses péchés et tout et qui encore beaucoup de personnes et vous savez aussi également que l'ancien président pédier qui a dirigé déjà une fois ces pays la côte d'ivoire et bien il n'est plus aussi il n'est plus super à son âme ari pas beaucoup qui dirait pardonne ses péchés et tous donc alors les combats continue le combat continue avec kemi c'est pas vous savez ne vous trompez pas des combats n'est vous qu'on ne revient pas des combats les combats continue avec les présents pâtissons les combats continue avec les présidents forces et l'ambiance mais les comptes va continuer avec le président ibrahim draoré qu'on est là à 6 mai qu'état à duraman tiani et tout le monde choisissez votre camp et qu'on reconnaissait votre combat moi j'ai n'ai aucun combat combattre à faire avec vous du côté des français moi je suis avec les africains je suis avec tout ça et cela n'y a pas de questions à dire qu'ils croient quoi que ce soit on va pas rentrer tous dans les détails c'est cette révélation de la situation actuellement politique combien de la relation entre les comme on appelle notre activiste comme il s'est pas et les sommes politiques de la côte d'ivoire eh bien il ya un numéro qui va sortir bientôt je suis après la sortie des du président de la république et du de la côte d'ivoire qui s'est adressée devant la population devant beaucoup d'autorité la personne à des politiques et autres personnes en tout cas concernant beaucoup de choses et surtout les vous voyez les élections sont très très proches à témoin c'est question de moi c'est une implication d'année comme tant qu'à actuellement au niveau de la côte d'ivoire donc beaucoup de choses et puis par la réciproche et d'ici là qu'on était vous et vous serez toujours bien d'information ton épouse de vie toi et nous deux pouces à donner votre avis c'est très important partager la vidéo et là qui c'est très important si l'a pas trouvé qu'il y a qui dit vous bénisse